bonjour à tous bonjour aux nouveaux bonjour aux passionnés bienvenue ce 23e épisode de cette série de vidéos testez vous le principe est simple vous montre une position vous devez trouver le bon coup puis je montre la réponse si on termine par un que retenir il s'agit principalement de stratégie car c'est un domaine plus difficile à travailler que la tactique je poste actuellement deux épisodes par semaine et je remercie les tipeurs de permettre à cette série de continuer je vous remercie de vos retours enthousiastes concernant précédents épisodes si ce format vous intéresse n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire allons-y voici la position pour vous tester donc la question est simple comme à l'habitude que faire avec les noirs vous invite à mettre la pause petit indice si vous n'aviez pas trop d'idées indice mauvais fou vous invite à mettre la pause alors lundi c'est quand même donne des idées j'espère bon alors il ya un autre indice que j'aurais pu utiliser c'est évaluer la qualité de chaque pièce mineure donc si on prend les deux pièces mineures des noirs et deux pièces mineures des blancs qu'on estime la force et l'activation de chaque pièce ça va être assez assez flagrant que il ya une pièce qui est très bonne c'est le fou en détroit le bon fou n'est pas gêné par ces pions et il rayonne ici on peut viser des choses des deux côtés de l'échiquier on a des pièces moyennes c'est le cavalier en c6 c'est pas trop trop où aller il ya le fou en b4 qui est qui est même pire que moyen on peut presque le considérer comme mauvais déjà c'est le mauvais fou et j'ai bien gêné par ces pions pas évident il espère voilà prendre un moment pour que ça se dégage légèrement devant lui ça serait pas dingue non plus donc très moyenne et puis il ya une pièce qui peut être considérée comme mauvaise c'est le mauvais fou ici parce qu'il est coincé par principalement par ses pions centraux et a du mal à faire quoi que ce soit d'intéressant dans cette partie donc si on a repéré ce fou et c'était l'indice que je vous avais donné bien c'est plus une idée de trouver une solution pour ce fou donc si on est concentré sur ce fou on va pouvoir trouver normalement le coup à 5 qui avait été joué dans cette partie de national un jeune en catégorie moins de 10 ans donc c'est la deuxième division des interclubs jeunes en france et le joueur s'était rendu compte qu'il allait pouvoir avoir fou à 6 ici donc très bien joué il va aller changer la pire pièce de chiquet contre la meilleure si évidemment on va être une excellente opération stratégique pour les noirs donc en plus on attaque le fou donc tout déjà que toute façon il aurait eu du mal à contrer ce plan en plus là elle faut attaquer l'objet de reculer et fou à 6 propose l'échange voilà donc juste un excellent échange les conséquences sont pas toutes à 100% bonnes pour les noirs parce qu'on risque d'avoir un pion voilà après puis on prend b6 on va certes échanger les fous mais on va se retrouver qu'un pion rayé en b6 sur la colonne semi ouverte donc c'est en général c'est pas ce qu'on adore mais voilà le fond à trois est très moyen le caval en c6 est moyen lui aussi donc c'est équilibre après un tour à b1 tour à b8 franchement il va pas avoir de facilité non plus à l'attaquer énormément ce pion et on va pouvoir le défendre quand même donc il ya un pion aéré lui aussi au final ici et cette position relativement équitable j'ai une petite question pour vous avant de voir une autre possibilité parce que la 5 c'était pas la seule bonne réponse de cette position mais tout d'abord on va finir cette variante de à 5 avec fou prend à 6 tour prend à 6 je crois que c'est coup qui a été joué dans la partie donc tour à b1 aurait été équilibré la tour sur la colonne semi ouverte difficile de faire plus normal mais dans la partie il ya eu dame a4 et donc c'est deuxième question pour vous pour vous tester que faire avec les noirs vous pouvez mettre la pause je sais qu'on m'a dit que parfois mes pauses étaient trop trop rapide et les gens n'avaient pas le temps de mettre la pause il se faisait spoiler donc je laisse un petit peu de temps après après ma question et j'espère que comme ça tout le monde a le temps de de trouver le bouton pause sans se faire effectivement devancer par la réponse donc on doit être concentré sur ce vis-à-vis ici et on profite de l'occasion pour échanger cette dame blanche qui est quand même plus active que la dame noire et faire un coup comme cavalier e5 cavalier b8 alors qu'est b8 alors certes ça propose l'échange et on protège mais il s'en va enfin il peut s'en aller et là on reste avec le cavalier en b8 et la dame en d7 ce qui est moyen et dans la partie il ya eu cavalier e5 très beaucoup et là on va forcer l'échange pourquoi parce que si la dame s'en va on va venir avec le cavalier sur c4 et là on va avoir méga cavalier contre un mauvais fou fou c'est une catastrophe donc ça c'est déjà le net avantage pour les noirs ici donc cavalier e5 très joli une sorte de coup de l'élastique 1 ici en cas de dame prend c'est juste qu'on n'a rien pris mais c'est un très bon échange donc dame prend cavalier prend et c'est un peu mieux pour les noirs plus simplement ce que cavalier a beaucoup plus de potentiel ici que le fou fou qui est toujours triste et bon sur pion c6 qui attaque le cavalier juste le pion va se faire dévorer ici on va pas les trouver dans les variantes mais pour dire que s'il prend là on a la possibilité soit de prendre du c après jouer sur le pion arriéré ou prendre du cavalier encore une fois pour bondir sur cette case les blancs qui ont essayé de se venger avec la colonne b mais les noirs qui sont pas non plus en rush de faire kvc4 et qui peuvent voilà coin un petit avantage toujours ici très bien pour le coup à 5 on a fait le tour et si vous avez choisi un autre coup et bien vous inquiétez pas vous pouvez vous avez une deuxième chance d'avoir un point vous aviez le coup poussé au centre e5 très bon coup très bon coup je vous accorde un point également j'ai une légère préférence pour l'échange du fou du mauvais fou contre le bon fou bon c'est mon côté peut-être entraîneur mais franchement très bon coup je peux pas nier que c'est un excellent coup et puis en plus j'ai fait un conseil sur la poussée centrale que je vous mets là haut était un des conseils les plus importants de toute la liste de conseils de la semaine donc là c'est ce qu'on applique et franchement ça marche très bien car on a l'idée de prendre de l'espace avec e4 qui va en plus fortement réduire la force de la meilleure pièce des blancs donc vraiment c'est une bonne idée s'il prend c'est une catastrophe pour lui ce qu'on va prendre le cavalier qui était moyen devient excellent qui va peut-être attaquer la dame c'est pas très grave et on commence à créer une belle batterie ici sur la diago avec des petites idées de d4 qui commence à arriver discrètement on attaque le pion aussi juste un ici ici prend on prend vers le centre donc encore un autre conseil de la semaine on ouvre pour la tour on a du cas et c4 on a du d4 on a un peu tout ce qu'on veut ici le fou s'il s'ennuie ici pense qu'il va pas avoir perspective sur cette diago peut changer de diago donc il ya beaucoup de choix pour les noirs c'est une très très belle position ici donc avant des prends le 5 c'est une catastrophe pour les blancs mais du coup ben il ya eu 4 qui arrive sur lui donc très bien imaginons que le fou recule tu as 4 le fou recule lui aussi les deux fous sont repoussés ici et puis cavalier à 5 pour toujours avoir l'idée de bondir en c4 à un moment donné donc position plus agréable pour les noirs peut-être qu'on peut envisager d'envoyer les pions par là parce qu'on contrôle très bien le centre maintenant on a pris beaucoup d'espace et blanc qui sont un peu resserré ici un peu beaucoup même voilà donc très bien un point pour e5 alors une fois n'est pas coutume les coups qui marche pas je les ai mis à la fin mais ça va être très court donc b prend pas terrible parce que le fou est bien content de cette évolution les deux fous sont pas mal du tout ici pour le coup qui prend b4 pas une bonne idée et ça dédouble les pions et si on fait c6 avec l'idée d'échanger le fou ce qui est une excellente idée stratégique il nous stop avec la carte il a fait la prophylaxie et nous a arrêté et là on est un peu écraboutier avec les noirs c'est délicat on va essayer d'envoyer 5 en espérant se dégager un peu mais il ya b5 attention il ya b5 c6 qui arrive sur nous donc là c'est pas c'est pas la joie du tout du tout on va devoir faire ouais on doit faire b prend j'imagine mais on est en souffrance on est en souffrance ben voilà pour cette position cette fois on a été complet on peut passer ou à retenir alors envisager toujours échanger votre mauvais fou contre le bon fou de l'adversaire c'est quasiment toujours une bonne opération stratégique sauf éventuellement quand vous avez beaucoup d'espace et que la règle finalement des échanges de pièces peut avoir tendance à prévaloir sur la règle de l'échange du mauvais fou contre le bon surtout si le mauvais fou entre guillemets est plutôt pas mal actif quoi c'est l'actif donc de rester avec un cavalier contre un mauvais fou dans une finale ou dans un milieu de jeu c'est réputé aux échecs pourrait un avantage très intéressant et puis bah voilà par rapport au fait que eux 5 était également une bonne réponse ici et bien envisager toujours encore et toujours vos poussées de pions au centre je ne saurais jamais assez le répéter d'ailleurs pour toutes les poussées de pions au centre tout ce qui concerne voilà c'est ça le thème des pions au centre des avancées de pions au centre du centre parfait de casser le centre parfait etc 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 et bien si ça vous intéresse cette thématique plus particulièrement j'ai une masterclass qui s'appelle le centre de pions elle doit durer 2h20 par là et vous pouvez la commander à 8 euros vous avez la liste des masterclass avec le lien dans la description vous cherchez là où c'est écrit masterclass alors cours et masterclass non pas masterclass cfc c'est d'autres masterclass mais de la fédération française des échecs qui sont en excès libre pour le coup mais les miennes il faut les commander voilà elles sont faciles à commander vous m'envoyez un petit mail et bien voilà pour ce à retenir on va revenir ici ce 23e épisode testé vous est terminé si vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me laisser un commentaire c'est très rapide la chaîne pouvez partager les vidéos de la chaîne pour la faire connaître si vous n'êtes pas encore abonné vous savez que vous pouvez vous abonner facilement également avec le bouton en dessous à la cloche aussi pour recevoir les notifications des vidéos qui sortent si vous soutenir la chaîne plus concrètement vous avez un lien tipeee dans la description voilà c'est écrit soutenir la chaîne vous voyez de ce côté et puis il ya plein de liens dans la description n'hésitez pas à aller les voir j'en ai parlé tout à l'heure merci de votre attention portez-vous bien et je vous dis à lundi pour un prochain épisode de testez vous oh 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 oh